La voix est libre Une émission du Buena Vista Vidéoclub Bonjour et bienvenue dans la première émission de 2023 de La Voix est libre Toute l'équipe du Buena Vista Vidéoclub se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne nouvelle année On espère vous avoir de plus en plus nombreux à nous écouter Parce qu'on vous réserve un très beau programme pour les mois à venir On a déjà un calendrier avec nos prochains et prochaines invités Pour le moment, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura encore une grande diversité de sujets Des sujets actuels, sociétés, culturelles, citoyens Tout ça avec des invités du coin, de la métropole, de la région Hauts-de-France Aussi bien des artistes que des acteurs du monde associatif Et pour commencer cette année en douceur On a d'ailleurs choisi d'inviter une artiste que je vais vous présenter dans quelques secondes De notre côté, le concept de La Voix est libre reste le même Une heure d'émission chaque troisième dimanche du mois à partir de 10h Pour échanger avec un ou une invitée sur un sujet Avec une playlist proposée par l'invité Et bien entendu un portrait musical et poétique Écrit et composé par notre chère Gaëlle L'équipe de l'émission, pareil, ne change pas Toujours Hélène au micro pour présenter l'émission Je parle de moi la troisième personne Accompagnée de Gaëlle pour la partie musicale Et de Natalka qui semble avoir un petit problème de voix aujourd'hui N'est-ce pas ? Alors bien évidemment ce n'est pas Natalka aujourd'hui Elle n'a pas pu se libérer pour l'émission Ce sera donc Fred de Radio Boomerang Qui va être aux manettes de la technique Pour cette première émission de l'année Merci Fred et bienvenue pour ta première participation à l'émission Même si Fred il est toujours un petit peu là Quand on a besoin de lui C'est l'homme de l'ombre de La Voix est libre Je pense qu'on peut le dire, n'est-ce pas ? Merci beaucoup et très heureux, très heureux De participer avec vous sur cette toute première émission de l'année 2023 La Voix est libre, un vrai bonheur Un rendez-vous mensuel qu'on a plaisir à partager sur Boomerang Effectivement un petit Bouchki à Nat qui n'est pas présenté avec nous ce soir Mais que je vais tenter au pied levé de remplacer ce soir Merci à toi Fred Et oui évidemment on pense bien fort à Nat Alors revenons à notre invité du jour Je vous avais dit qu'il s'agissait d'une artiste Alors elle vient de sortir son premier album Qui s'intitule Sous les Corses Et oui après avoir reçu La Femme Fleur On a reçu La Femme Fleur Dans notre émission en juillet On reçoit cette fois La Femme Arbre Qui est aussi autrice, compositrice, interprète Multi-instrumentiste, bricoleuse de son, sculptrice de mots Souffleuse de verre, passeuse d'histoire et exploratrice de galaxies émotionnelles Je cite son site, ce qui est écrit sur son site C'est Racine, les chanteuses Juliette, Barbara ou encore Anne Sylvestre Bonjour Maya, bienvenue à toi dans cette première émission de 2023 C'est un grand plaisir pour nous de débuter l'année avec toi Alors raconte-nous un petit peu pourquoi est-ce que tu t'identifies autant, aux arbres Et pourquoi les arbres t'inspirent autant ? Bonjour Hélène, bonjour Gaëlle, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui Alors pourquoi les arbres ? Moi j'ai eu la chance de grandir dans une ancienne forêt En fait mon village Fayet se situe sur un ancien bois Et donc j'ai passé mon enfance à grimper aux arbres Sur des arbres très anciens, très gros Avec des lianes, je me croyais dans la jungle et tout C'était trop bien J'ai ramassé les marrons en automne, ramassé les feuilles Et surtout j'avais pas conscience à quel point c'était une chance De pouvoir faire des cabanes dans son propre jardin Et c'est beaucoup plus tard, en fait il y a assez peu de temps Grâce au confinement, on peut dire de temps en temps grâce au confinement Et pas à cause d'eux Que j'ai pris conscience à quel point les arbres avaient pris Une importance extraordinaire dans ma vie Parce que quand on est coincé chez soi Et qu'on a la chance d'avoir un jardin avec des arbres dedans Et de pouvoir mettre le nez dehors On se rend compte que c'est une grande source de sérénité et de sagesse aussi Et donc voilà, je me suis rendue compte qu'ils me faisaient du bien J'ai eu envie d'écrire sur eux, de mieux les connaître Et voilà, de fil en aiguille Est apparu un set de chansons Et sont apparus des ateliers Et t'apparues une conférence Voilà, ils m'ont nourri Voilà, ils m'ont permis de planter des racines encore plus profondes Waouh, bon Tu vas nous expliquer tout ça un peu plus en détail Parce que vraiment, comme tu dis, tout ton univers artistique Tourne autour de ça aujourd'hui, principalement Actuellement, voilà C'est comme ça que j'ai poussé pour l'instant Ok Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots Pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître Ton parcours artistique Enfin, comment tu en es venue à faire de la musique, en fait Et écrire ? Alors, en quelques mots, ça va être compliqué Parce que j'ai un parcours un peu tortueux Mais disons que j'ai toujours fait de la musique Voilà, j'ai appris le piano dès l'âge de 9 ans Pendant une dizaine d'années, j'ai toujours fait de la chorale Du chant choral Et puis, ben, j'ai fait de la musique un petit peu dans mon coin à un moment Et en fait, surtout, j'ai fait un tremplin avec un ami qui s'appelle Pierre Rodriguez Et ce tremplin m'a amené à un endroit où je ne pensais pas du tout arriver Je suis arrivée en finale à ma grande surprise avec des covers à l'époque Et il m'a incité à écrire mes propres chansons Et ce que j'ai fait, tout en pensant que je n'en étais pas capable Mais j'ai fait ça dans mon coin, tranquille, sans oreille extérieure Et puis, ben, petit à petit, il y a un peu du jour au lendemain Il y a six personnes qui m'ont rejoint sur ces compositions Un groupe qui s'est créé qui s'appelle Le Cri du Papyrus Et on a commencé à faire de la scène comme ça Sans aucun objectif autre que se faire plaisir Et puis, il se trouve que ça a marché Ça a bien plu Et puis, un jour, il y a eu le confinement Là, je peux dire à cause du confinement Et peut-être encore grâce au confinement Parce que le fait de ne plus pouvoir faire de scène Et de ne plus pouvoir se rassembler aussi pour répéter Je me suis mise à jouer en solo En fait, chez moi, j'ai composé ce set en piano, voix, looper, etc En tout cas, toute seule Seule en scène Et qui est née pendant ce temps de repli sur soi Et à l'issue du déconfinement Maïa a été créée en tant qu'artiste, soliste Et puis, il y a eu aussi des très belles rencontres Notamment des rencontres avec d'autres femmes créatrices des Hauts-de-France Comme Pipo Solo, Malé, entre autres C'est ça, c'est le petit regard Voilà Et on s'est rencontrées au Mechanic Garden Et on s'est fédérées J'appellerais ça un peu une fédération On s'est soudées Voilà Et on se fait la courte échelle On se permet d'être les miroirs les unes des autres Et de se renvoyer ce qu'on a en tant qu'artiste de chouette à donner Et à exploiter encore Et moi, ça m'a permis de me légitimer en tant qu'artiste soliste Voilà D'ailleurs, c'est toi Gaëlle qui a voulu inviter Maya aujourd'hui Enfin, qui a invité Maya, finalement Oui Ça me semblait évident C'est vrai que quand on fait un petit peu la rétrospective de nos invités Voilà, la femme fleur Toutes ces personnes qui portent en elles vraiment des engagements Voilà, ce retour à la nature, aux sources, etc Enfin, je me suis dit Maya, toute sa place dans notre émission Puis voilà, je voulais aussi vaincre le challenge de lui écrire une chanson Parce que Maya, c'est mon amie avec un grand A Donc, nouvel exercice Voilà, je pense que c'est encore autre chose que d'écrire pour quelqu'un qu'on connaît Mais tu te compliques la vie T'aimes te compliquer la vie Parce que déjà, t'avais invité Uchi Wai Oui, c'est vrai Voilà, qui est aussi une artiste, une rappeuse Soliste que Maya connaît aussi Qui fait partie de notre petit cercle D'accord Donc, t'aimes bien te mettre des défis Bah, c'est quoi ? Oui, c'est ça Bon, bah, très bien Ouais, en fait, toi aussi, Maya Attends, déjà, pour remettre dans le contexte Tu viens d'où ? De l'Arleusie, c'est ça ? Alors, oui, c'est ça Du côté de Doué Ouais, entre Doué et Arleux Donc, on peut dire l'Arleusie ou le Douésie Selon ce qui parle le plus aux gens D'accord, mais tu te produis un peu partout dans la région, j'imagine ? Alors, oui, ça commence effectivement à s'élargir Je me suis beaucoup produite au départ dans la région lilloise Là, j'essaie de faire petit à petit mon trou plus près de chez moi C'est-à-dire du côté de Quentin Mais dernièrement, mon dernier concert, c'était à Merlimont Voilà Super Et tu es aussi, enfin, tu as deux activités Tu es artiste, mais tu es aussi orthophoniste Eh oui, donc, voilà Ça mène à tout Oui, mais en même temps, on se rend compte quand même qu'il y a du lien Pour toi, le langage, le parler, enfin, voilà Que ce soit langage oral ou écrit, a beaucoup d'importance ? C'est fondateur pour moi, en fait Quand j'étais petite, j'ai lu l'histoire d'Hélène Keller Et cette petite fille qui était sourde, muette et aveugle Donc privée de la communication, privée de mots Et qui, malgré tout, est devenue une femme extraordinaire Qui a même animé des conférences à travers le monde entier Parce qu'on lui a donné les mots Et moi, j'étais très admiratrice, non seulement d'Hélène Mais aussi d'Anne Dan Sullivan, je crois qu'elle s'appelait Qui l'a suivi toute sa vie Qui lui a consacré sa propre vie pour lui donner les mots Et ça m'a fait rêver, en fait, toute petite Et voilà, ça a été certainement à l'origine de l'envie d'être orthophoniste Mais en plus, ben voilà, petite fille, j'aimais déjà écrire des histoires J'écrivais des petits romans J'ai continué ado, j'ai continué adulte J'ai toujours eu le besoin d'écrire Mais depuis que j'écris des chansons, en fait J'ai l'impression d'avoir un peu trouvé ma forme Parce que j'écrivais du fleuve, quoi Et que le format chanson, ça m'oblige un petit peu à concentrer ma pensée À la préciser Et à aller rechercher encore plus le mot juste Voilà Mais c'est pas du tout la même façon d'écrire Du coup, t'as dû apprendre des nouvelles techniques Parce que c'est quand même des techniques qui sont très particulières à la chanson Pas, non Pas nécessairement Je pense que je me suis surtout imprégnée de tout ce que j'ai pu entendre Parce que j'ai notamment des parents qui aiment énormément la musique Donc chez moi, la musique a toujours eu une place très importante Avec un grand éclectisme musical Donc j'ai toujours beaucoup écouté des chanteurs à texte Des chanteurs et chanteuses à texte Mais aussi, voilà, plus des musiciens Où c'était plus l'instrument qui était en avant Donc, en fait, pour moi, tout ça, c'est complémentaire Et effectivement, l'écriture, j'apprends toujours Au fur et à mesure que j'écris, j'apprends Et je pense qu'il y a 10 000 façons d'écrire Et puis, c'est jamais fini ? Tu vas encore évoluer ? Ah ben, j'espère bien Et d'ailleurs, en parlant des inspirations de Maya Je pense qu'on peut se lancer dans un petit morceau C'est calé, c'est prêt Peut-être garder quelques instants le secret Pour y revenir après Mais voilà, on se laisse porter par ce premier morceau Que tu as choisi de partager avec nous aujourd'hui Voilà, point de blabla du son et du bon Dans mon sous-sol crasseux Où brûlent mes fourneaux Où les âmes d'ânes grilles de bas en haut Regardez qui est là qui attise les flammes Régnant sur les enfers Le diable est une femme Rien d'étonnant, n'est-ce pas ? Des brunes jusqu'aux blondes Par elles sont advenus tous les malheurs du monde Le diable est une femme et vous vous en doutiez La place d'une femme n'est-elle pas au foyer ? Sur mon lit calciné La si vessie cruelle Comment pour m'invoquer Faut-il que l'on m'appelle Mes diables et mes hommes Et Dieu même en personne Tout simplement me nomme Patronne Depuis tant de prophètes, de savants vertueux L'équation est logique, c'est la preuve par deux On l'attend pour enclamer sur un ton formidable Le diable est une femme, les femmes c'est le diable Et qu'elles soient victimes ou qu'elles soient complices De leurs maleuses et fils et de leurs maléfices Frappées dans les premiers talibans ordinaires Ces démons adoreraient car il faut les faire taire C'est mon lit calciné La si vessie cruelle Messieurs, venez m'aider À ôter mes dentelles Dans vos brûlons et moi Ainsi que je leur donne Allez, appelez-moi Patronne Patronne Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice Consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses Qui susurre les ordres et les avis funestes Vous mes sœurs, les salopes, les putains et les pestes Derrière chaque type sans foi ni loi ni âme Si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme La gueuse de la traîtresse, la garce, la sorcière La fille de Borgia et la maman d'Hitler Sur mon lit calciné La si vessie cruelle Je vous attends Venez, mes belles demoiselles Que votre dernier mot Que la vie abandonne Soit dans un soubresaut Patronne En attendant, je compte vos crimes et vos bassesses Tous vos billeux mensonges et vos histoires de fesses J'encourage le vice Je provoque des guerres Je dirige le monde Et Dieu me laisse faire Parce que Dieu se fout bien de vos petits tourments Avec ses anges blancs dans son blanc firmament Dieu est tellement belle C'est une femme généreuse Mais ne vous y fiez pas Ça n'est qu'une allumeuse Dur mon lit calciné La si vessie cruelle Pour fêter vos péchés Je réponds à l'appel Et pour me faire venir D'une voix qui frissonne Il suffit de redire Patronne Fabuleux morceau Que l'on vient d'écouter à l'instant Dans La Voix est Libre Maya Pour peut-être Revenir un peu sur le choix De ce morceau On va peut-être faire une toute petite parenthèse Rappeler que tu connais un petit peu Les locaux de Radio Boomerang Tu as déjà eu l'occasion De venir dans le 300 en air Il y a quelques années de ça Avec le cri du papyrus Dont tu parlais il y a quelques instants Et puis plus récemment Avec notre grand et ami Booba Pour l'émission Planet Funk Exactement C'était mon deuxième rendez-vous Avec Booba Le mois dernier Voilà On a passé un long moment Ensemble à échanger Sur la musique noire Et aussi Voilà Sur la diversité de la musique Planet Funk que vous retrouvez Doit-on vous le rappeler Le samedi de 21h à minuit Revenons Maya sur ce morceau Pourquoi nous avoir proposé D'écouter ce morceau Qu'est-ce qu'il t'évoque ? Alors en fait Ce que j'adore chez Juliette C'est la diversité de son talent Alors c'est quelqu'un Qui a une voix absolument dingue C'est une diva Un peu comme Piaf Voilà C'est aussi quelqu'un Avec qui je partage Le côté piano voix Avec Je dis ça en toute humilité J'aimerais énormément Avoir son niveau J'en suis très loin Mais bon Voilà C'est bien d'avoir des objectifs Et puis Ce que j'aime beaucoup Chez Juliette Elle a une plume d'enfer Elle sait vraiment Tellement bien écrire Et puis Elle est capable De vous tirer une larme Sur une chanson Et de vous faire hurler de rire En même temps C'est Rabelais Et C'est Rimbaud Voilà Elle est capable De vous emmener Dans des émotions incroyables Avec une immense poésie Et puis de vous faire une chanson Sur les crottes de nez Voilà Et voilà Cette chanson là en particulier Elle me plaît Parce qu'évidemment Je trouve que c'est rigolo Un peu d'imaginer Que le diable et Dieu Soit des femmes Parce qu'après tout Vu qu'on les connait pas Il n'y a pas de raison D'imaginer que ce soit des hommes Et puis J'aime la façon dont Elle se moque D'elle-même aussi Et Et en plus Les compositions Les arrangements Sont quand même toujours Particulièrement bien trouvés Et voilà Donc celle-ci Un peu diabolique Un peu malicieuse Ça me plaît bien L'éternel féminin On vous le rappelle C'est un des titres Que vous retrouvez Sur l'album Le festin De Juliette Et donc du coup Maya Quand je t'ai présenté On parlait de tes références Donc il y avait effectivement Juliette Il y avait aussi Barbara Anne Sylvestre Qu'est-ce que t'inspires Toutes ces femmes Et il y en a peut-être d'autres Que j'ai pas citées Et que je connais pas Oui des femmes Et des hommes d'ailleurs Mais bon Ce que En fait je me suis rendue compte Au fur et à mesure Que j'étais musicienne sur scène Parce que j'étais musicienne sur scène En interprétant les chansons des autres Puis en interprétant mes chansons Avec des amis Puis en interprétant mes chansons Toutes seules C'est une vraie évolution Et du coup J'ai dû interroger Ce qui faisait Ce que j'étais comme artiste Et en fait Ce qui revient toujours Quand les gens me font un retour C'est l'émotion Et voilà Donc ce que C'est effectivement Moi Barbara Depuis toute petite Elle me fait Quand j'étais gamine Je pouvais écouter L'Aigle Noir en boucle C'est pas commun ça Pour un enfant Bah non Mais voilà Moi j'adorais Et puis Bah Brel Moi Brel Il me faisait brère Autant que possible Et puis Anne Sylvestre Moi je l'ai découverte Vraiment sur le tard Parce qu'évidemment Tout le monde connait Les fabulettes d'Anne Sylvestre Donc la chanteuse pour enfants Sauf que j'ai découvert Il y a quoi Il y a 5-6 ans Qu'Anne Sylvestre Elle avait fait des chansons Extrêmement intéressantes Pour les adultes Et que C'était très très bien écrit Alors moi Je l'ai connue Par Petit Bonhomme Qui est une chanson Bien bien triste Que j'ai tout le temps Un petit peu Dans le coin de la tête Et Elle en a écrit Tellement de belles chansons Et c'était C'était quelqu'un Qui Qui Savait parler De la sororité Qui savait parler De la solidarité Entre humains Elle parlait déjà Pas d'écologie aussi Avec le lac Saint-Sébastien Par exemple Ces chansons Qui sont Ces chansons Sont très actuelles Alors c'est encore une Que j'ai ratée Parce que malheureusement J'avais des places Pour aller la voir L'année dernière Et elle est morte 15 jours avant C'est un grand regret Oui Voilà Mais c'était vraiment Une grande grande dame De la chanson Par rapport à ton Premier album du coup Qui est sorti Il n'y a pas bien longtemps Elle est sorti en septembre En septembre Donc sous les corses Est-ce que tu peux nous parler De cet album Et voilà Expliquer ce qu'il représente Un petit peu pour toi C'est pas rien quand même Un premier album C'est pas rien Alors il faut savoir Qu'avec mon groupe On avait déjà sorti Deux EP Qui étaient aussi Mes compositions Et mes textes Mais là Ça a vraiment été Un projet complètement solo Que j'ai enregistré Chez moi Et que j'ai mixé Avec l'aide D'un ingénieur Du son très précieux Qui s'appelle Thomas Et que je salue au passage Voilà C'est un album concept En fait C'est à la fois Des chansons Du slam Du conte Voilà Donc chaque chanson Ou slam S'accompagne D'un texte Qui peut Soit présenter Un personnage existant Un personnage légendaire Et le fil rouge C'est l'arbre En fait C'est un arbre Qui parle des humains Qui parle des arbres Voilà C'est une espèce De déchiffrage C'est une trame A plein de brins Et tous ces fils Se tissent Pour donner Un paysage Sylvestre Mais aussi C'est une façon De déchiffrer L'âme humaine Parce que la symbolique Des arbres Elle est extrêmement riche Et qu'en fait Quand on regarde Fonctionner les arbres Quand on regarde Fonctionner une forêt C'est aussi une façon De regarder Fonctionner notre société Et C'est une grande source De sagesse Voilà Et on n'imagine pas aussi On pense qu'un arbre C'est quelque chose Qui n'a pas de vie Enfin On sait qu'il y a de la vie On a l'impression Que c'est un objet Il y a beaucoup De connexions Entre les Dans la végétation Entre les arbres Et c'est C'est vrai que C'est extrêmement riche Et je pense que C'est à ça que tu te réfères Quand tu dis Que tu t'es intéressée Un petit peu A la vie des arbres Ce qui m'intéresse Dans les arbres C'est qu'effectivement Déjà On a l'impression Que ce n'est qu'un décor Quand on ne les regarde pas bien Alors qu'en fait Ce sont effectivement Des êtres vivants Qui vivent Sur une durée Qui est tellement Plus grande que la nôtre Rien que ça Ça devrait nous forcer A l'humilité Ils ont la capacité De se défendre De respirer De transpirer Ils ont la capacité De se nourrir entre eux De se protéger entre eux Ils ont la capacité De communiquer En fait Ils ont Non seulement Les capacités que l'on a Mais ils ont aussi Des capacités Que nous n'avons même pas Et tout ça Dans une grande discrétion Et ça Ça appelle A effectivement Prendre le temps Regarder un arbre C'est prendre le temps Et puis Il y a aussi Ce côté Effectivement Très très symbolique Puisque Les arbres Ils sont avec nous Depuis la nuit des temps Un des plus vieux mythes Et des plus communs À toutes les civilisations C'est l'arbre de vie L'arbre de vie Ça remonte à des millénaires On le retrouve Dans quasiment Toutes les civilisations On le retrouve Dans la Bible On le retrouve Dans le Coran On le retrouve Dans Voilà Il est sous plein de formes Sous plein d'espèces Différentes Et qui prouve À quel point L'arbre est fondateur Aussi pour notre civilisation Voilà Et on le retrouve aussi Dans l'album de Maya Évidemment Et ben Je pense que La meilleure façon De découvrir ton album C'est peut-être De découvrir L'un de tes morceaux Et donc là Je vois que tu t'es Donc équipée De ton piano Donc c'était pas simple À faire venir dans les studios Voilà Mais tu es là Il y en a qui ont des guitares Sous le bras Moi j'ai J'ai le clavier Mais voilà Tu es là Tu es installée Donc Si c'est ok pour toi Si tu es prête Et ben Je t'invite à te lancer Je suis prête Allez J'aimerais être futile Juste un peu plus frivole Avoir le rire facile Comme au temps de l'école Mais lancer vers demain Sans doute ni question Et t'accorder ma main Sans peur Et sans façon Mais quelque chose en moi C'est mis au ralenti Quelque chose de puissant Devenu trop petit Quelque chose de fragile Qui craint de se casser Quelque chose d'essentiel Qu'il me faut préserver Il est bien abîmé Il est bien abîmé Son foie rafistelé Il est tout de guingouin Mais il est encore là Si tu ne sert pas Si tu ne serres pas trop fort Il peut servir encore Si tu ne le bouscules pas Il tiendra Déjà au premier jour Il était déréglé Un défaut dans le moteur Qui le faisait tousser Jamais bien régulier Toujours à contre-temps Ses pannes et ses ratés Furent cause d'accidents Souvent sans prévenir Soudain il s'emballait Moi pour le retenir Derrière lui je courais Cent fois je l'ai suivi Sans jamais le rattraper Et voilà qu'aujourd'hui Je suis bien essoufflée Il est bien abîmé Cent fois rafistelé Il est tout de guingouin Mais il est encore là Si tu ne serres pas trop fort Il peut servir encore Si tu ne le bouscules pas Il tiendra Lorsqu'enfin fatigué Il se fut assagé Ce ne fut pour autant La fin de mes ennuis Car enfin ralenti Le voilà qui traînait Rechignante à me suivre Là où je l'entraînais Comme il ne m'a jamais Vraiment appartenu Je l'ai donné souvent Mais il m'est revenu Toujours un peu moins beau Parfois bien ébréché Il y a même des morceaux Qu'on n'a pas retrouvé Il est bien abîmé Cent fois rafistelé Il est tout de guingouin Mais il est encore là Si tu ne serres pas trop fort Il peut servir encore Si tu ne le bouscules pas Il tiendra Il a tant espéré A essayer Beaucoup Il s'est bien bagarré Tombé sous les coups Mais si l'a survécu S'est relevé quand même Afin qu'un jour vaincu Un autre avoue qu'il m'aime Certains l'ont renforcé D'autres l'ont affaibli J'aurais voulu qu'il tombe Pour moi dans l'oubli Mais ce collectionneur veille Sur mes souvenirs Disposant côte à côte Le meilleur et le pire Il est bien abîmé Cent fois rafistelé Il est tout de guingouin Mais il est encore là Si tu ne serres pas trop fort Il peut servir encore Si tu ne le bouscules pas Peut-être qu'il tiendra Je crois qu'il n'est pas mort Qu'il vibrera encore Pour de nouveaux émois Pour exploser de joie Si tu ne serres pas trop fort Il peut servir encore Si tu ne le bouscules pas Il t'appartiendra Merci beaucoup Maya Quel joli cadeau tu nous as fait Magnifique Piano voix à l'instant Maya Sans artifice Et avec l'aisance remarquable Moi je tenais juste à faire ce lien Qui est Gaël tu vas être d'accord avec moi Chanter et jouer Pratiquer un instrument par ailleurs C'est quand même bien plus compliqué Que de chanter ou de jouer Et là il y a quand même Vraiment un super travail De mise en place de la voix Et un travail au piano Qui est plutôt avancé Il y a vraiment Vraiment un joli travail d'arrangement Enfin voilà Félicitations C'est du talent Et sans parler de l'émotion À l'état brut Et oui Et les poils Qui se dressent Comme à chaque fois que j'écoute C'était ça Sous l'écorce C'est vraiment Effectivement De présenter Ce qu'il y a à l'intérieur Sans Sans fioriture Et sans protection Aussi Et cette chanson Tu peux nous en parler un petit peu De guingois C'est effectivement Evidemment C'est le coeur Qui est de guingois On l'a bien compris Moi je suis née Avec une malformation cardiaque Donc mon coeur Au départ Il a changé beaucoup de choses Dans ma vie Il a fait que Notamment J'ai été une petite fille adoptée Il a fait que Je n'ai pas fait de sport Jusqu'à l'âge de 16 ans Et du coup J'avais le nez dans les livres Et dans la musique Donc mon coeur Il m'a empêché De faire certaines choses Et il m'a permis D'en faire d'autres Puis mon coeur Il m'a fait aimer Un tas de gens différents Des gens qui me l'ont rendu Qui me l'ont rendu bien Qui me l'ont rendu moins bien Et voilà Il a été cassé mille fois Et réparé mille fois Et il change de forme Tout le temps Mais il continue De battre comme il peut Et de donner D'essayer Et ouais Donc tes morceaux Sont vraiment très personnels En fait Ce que t'écris Ça vient vraiment Du coup De ton petit coeur Qui a été cassé Et réparé mille fois Ouais Bah oui C'était vraiment l'enjeu De cet album C'était effectivement Le coeur à nu Comme voilà L'arbre sans écorce Qui n'est pas protégé Qui a des cicatrices aussi Et ce qui est intéressant Chez un arbre C'est que Quand il cicatrise Ça fait Ça fait des espèces De boursouflures Un peu comme nous Parfois On a des chéloïdes Comme ça Et ces boursouflures Elles parlent de C'est des souvenirs aussi Quand on grave Des coeurs dans l'écorce C'est une façon De rendre Un amour éternel Parce qu'on sait Que l'arbre Il va durer très longtemps Peut-être plus longtemps Que cet amour Peut-être plus longtemps Que notre vie Et voilà Donc ce qu'il y a Sous l'écorce C'est vraiment Ce qu'il y a de plus vrai De plus authentique En fait Et ce travail D'introspection Sous l'écorce Sous ton écorce Tu l'as fait quand ? Comment ? Parce que j'imagine Que c'est pas quelque chose Qu'on fait du jour au lendemain Non C'est un long travail En fait C'est l'aboutissement De deux ans de travail A peu près Il y a certains morceaux Qui remontent même À plus longtemps Et effectivement Moi j'écris J'écris sous le coup D'une émotion D'une envie De dire quelque chose Souvent Moi dans la vie De tous les jours Je sais pas forcément répondre Je manque parfois De répartie Surtout quand je ne m'attends pas À certaines choses Quand je trouve que c'est Trop dur Trop violent Pour savoir quoi dire Et j'ai besoin De mettre les mots dessus Après Plutôt que de ruminer Comme on fait souvent J'aurais dû dire ci J'aurais dû dire ça Voilà Je le dis Je le pose sur le papier Et moi ça me délivre C'est très thérapeutique Quelque part C'est très égocentrique Et très égoïste Mais écrire C'est mon premier soin C'est mon premier soin En fait Je dépose quelque chose Qui au lieu de me rester Sur le coeur Voilà Ça va être dans ma chanson Et c'est pas rien De le partager aussi C'est pas rien De le partager Mais j'ai toujours eu la chance D'avoir un accueil Pour ça Extrêmement bienveillant Qui m'a permis de Voilà De surmonter justement Ce que j'avais à surmonter Et d'ailleurs Quand Enfin Dans ton album Il y a un morceau Qui s'appelle La clé Pour lequel Tu as fait un clip Et devinez Devinez le décor De ce clip Une forêt Tu peux nous parler Un petit peu De ce morceau Et de ce clip C'est peut-être Le premier que tu as tourné C'est mon tout premier clip C'est un très beau souvenir Je l'ai tourné Avec Anthony Verport Et J'ai un tout petit trou Je crois que c'est Gilles Son prénom Lafarge Ce sont deux artistes Ce sont deux artistes très chouettes Moi j'ai donné Carte blanche Parce que ça faisait quand même Très longtemps que j'étais sur ce projet J'avais fini l'album J'avais l'impression d'être arrivée au bout de la créativité Que je pouvais donner Donc j'avais pas de projet précis pour le clip Même pour le morceau J'ai dit au réalisateur T'écoutes l'album Est-ce qu'il y a un morceau qui te plaît particulièrement C'est sur celui-là qu'on va travailler Donc voilà C'est pas moi qui ai choisi Sur quel morceau il y aurait un clip Déjà ça j'ai aimé J'ai aimé ça Et pareil Il m'a donné des idées Très intéressantes Et notamment l'idée de Créer un espace fermé Dans cette forêt Je voulais pas que ce soit une simple Une simple description De ce que je disais Ça n'avait pas d'intérêt en soi Donc on a créé Avec juste 50 mètres de tissu Que entre parenthèses J'ai passé 4 heures à ourler Avec ma petite machine à coudre Pour enrubanner des arbres Et à l'intérieur desquels J'étais enfermée Et à la fois j'étais bien Dans cet espace clos Transformer une forêt En espace clos Et ça fait partie des choses Que j'ai trouvé très intéressantes Quand j'ai travaillé sur la symbolique De la forêt C'est qu'à la fois c'est un lieu C'est un lieu refuge Donc un lieu où on va se sentir très bien Un lieu dont on va ressortir Grandi aussi Un lieu initiatique Et à la fois ça peut être un lieu Qui fait très peur Parce qu'on ne voit pas On ne sait pas d'où viennent les bruits Qu'on entend C'est souvent un lieu aussi On rencontre des créatures maléfiques Des loups-garous Des ogres Des sorcières Et même à l'époque du Moyen-Âge On rencontrait les lépreux Qui étaient mis à la Les charbonniers aussi Avec leur visage noirci Et donc la forêt c'est ça Et je trouve que c'était très représentatif de l'album Parce que c'est à la fois L'ombre et la lumière C'est le positif et le négatif Une espèce de yin et yang en fait Voilà Et dans ce clip Dans la façon dont il a été tourné Et dans la façon dont j'avais écrit la chanson Voilà On a ces deux aspects de la vie Où parfois on est complètement dans l'obscurité Et puis tout à coup la lumière arrive Je vous laisserai découvrir le clip Pour comprendre pourquoi je dis ça D'ailleurs on peut le retrouver sur Youtube Tout simplement Tapons la clé C-L-E Voilà Maya M-A-I-T-R-E-M-A-A Je tiens beaucoup à mon tréma Je confirme J'ai ça sous les yeux Donc image Anthony Verport Et assistant plateau Pierrick Lafage Merci désolé Pierrick Voilà la clé Moi j'ai peut-être une petite question supplémentaire Concernant ce magnifique album Il est très joli 21 chansons C'est quand même riche C'est un premier album Des fois d'autres auraient peut-être fait Deux fois dix morceaux Deux fois onze morceaux Là c'est un choix aussi D'être généreux De son premier album En fait c'est pas réellement 21 chansons C'est pour ça En réalité il y a onze chansons Et il y a tous les intermèdes Parce que je voulais Au départ Quand j'ai fait le choix D'enregistrer un album Mon but c'était vraiment D'avoir un objet Donc vraiment j'étais sur le CD Et pas seulement sur le streaming Et je voulais avoir un objet A vendre à la fin de mes concerts Tout simplement Et je voulais que cet objet Ce soit que les gens repartent Avec ce qui les avait touchés Et je sais que ce concert Que je considère comme un concert spectacle Et pas simplement comme un concert Parce que je me lève Je parle aux gens Je m'adresse à eux Je leur pose parfois des questions Je voulais qu'ils repartent avec ça Et donc ces intermèdes Entre les chansons Et entre les slams Pour moi ils sont aussi importants Que les chansons Voilà Ils sont très courts La plupart du temps Mais c'est un ensemble Oui c'est très très écrit En fait Je vous invite à aller voir Maya en concert C'est un voyage Toutes celles qui nous écoutent A aller la retrouver bien sûr Elle nous raconte une petite histoire Une voilà Entre chaque chanson Et ça introduit vraiment Chaque chanson On est plongé dans un Dans un nouvel univers à chaque fois Voilà Qui fait sens Et qui se suit D'un morceau à l'autre Et d'ailleurs on peut te retrouver Quand au concert Est-ce qu'il y a des dates de prévues Là encessamment sous peu Ou cette année 2023 Alors 2023 Là ma prochaine date Ouverte au public Ce sera en mars Ce sera le 18 mars Si je ne dis pas de sottises Avec l'association Carambole C'est du concert chez l'habitant Donc il suffit de me contacter Et puis pour réserver sa place Et puis j'espère que d'autres dates Vont se faire avant Parce que vous m'aurez entendu Vous m'aurez dit Mais viens jouer dans mon salon On a envie de t'entendre Ou voilà Surtout C'est le bouche à oreille Qui fait beaucoup les concerts Et si vous aimez N'hésitez pas à me contacter Parce que moi j'adore jouer Chez les gens en plus Ok Super Si vous nous avez entendus Pour entrer en contact avec Maya Sur les réseaux sociaux Sur Facebook principalement Ton site internet également C'est Maya M-A I-A Du coup I-TREMA Alors I-TREMA Mais internet n'aime pas beaucoup Les trémas Donc du coup Sur internet Je suis obligée de renoncer A mon tréma Ça me coûte beaucoup Maya Est-ce que tu Enfin non Oui tu savais très bien Ce qui t'attendait Quand tu venais ici A moitié A moitié Parce que j'ai déjà écouté Des émissions De La Voix et Libre Auditrice Voilà avec grand plaisir Et grand intérêt Mais je n'ai pas posé de questions Sur la sauce à laquelle Je serais mangée J'ai décidé d'arriver Mais tu connais Gaëlle Voilà Donc tu sais très bien Ce qu'elle a concocté Oui Gaëlle ne lève pas les yeux au ciel C'est ton tour Oui T'as peut-être un petit peu De stress là Ou ça va Non non je suis émue Tu es émue Oui Et moi aussi Donc Gaëlle va s'installer Doucement Vers Ses instruments Son micro Et elle va nous interpréter Un morceau Pour Maya Qui s'appelle La femme arbre Ah Bah oui Voilà Tout simplement Allez A toi de jouer Gaëlle Maïa 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 C'est une femme arbre Sous terre Ses racines viennent d'ici Viennent de loin Et s'étendent S'étendent À en étreindre le monde Son écorce Est une carte Tantôt lisse Tantôt rugueuse Ou moussue Marbrée par le temps Accidentée par les épreuves Et par la vie Sa chevelure de branches S'entremêle Se ramifie en labyrinthe infini Laissant croître Un milliard de feuilles délicates Un milliard de fruits Délicieux Délicieux Son être À la cime si haute Que ses dernières branches Embrassent les étoiles Et caressent la lune Maïa La femme arbre A essuyer des tempêtes Et des orages La foudre et les tsunamis On lui a cassé les branches Elle emporte encore Les stigmates Aujourd'hui Mais chaque fois Chaque fois Elle trouve la sève De repousser Dans les interstices De lumière D'espoir Et de calme Et de calme Petit rouge gorge J'ai eu un jour Le bonheur De me poser Pour chanter Sur une de ses branches De m'assoupir Entre les bras De ses racines Pour l'écouter Pousser Repousser S'épanouir Dans les cœurs Rien 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 ne cèdre A son charme Mélodieux Harmonieux Elle porte En elle La vie Et l'insuffle Rien Rien ne cèdre A son charme Mélodieux Harmonieux Elle porte En elle La vie Et l'insuffle Sous-titrage Sous-titrage ... Merci beaucoup Gaëlle Je comprends Pourquoi tu disais que tu étais émue Oui Je pense que c'est le morceau le plus perso Que tu aies pu faire Dans l'émission, peut-être en dehors non Mais en tout cas dans cette émission Je pense que c'est la première fois que tu y mets Tant de coeur, en tout cas tu en mets Toujours, mais là comme Il y a une autre connexion Entre vous c'est un peu différent Exactement, Maya c'est mon amie Avec un grand A Avec un grand M Et avec un grand E Donc effectivement, en fait je ne l'ai même pas Appelé pour préparer L'émission, étant donné que Je la connais Enfin on se connait Et donc du coup je me suis dit Je vais y aller comme ça Avec le coeur et je vais essayer de la décrire Poétiquement en fait C'est waouh Du coup les mots me manquent, je suis désolée C'est pas grave C'est la première fois qu'on fait un cadeau pareil Voilà C'est magnifique, merci beaucoup Je vais le chérir J'ai entendu le vent dans mes branches Oui Ouais Je pense que c'était fait exprès Pourquoi ? Avec ta flûte là en introduction J'ai vraiment entendu ça Oh Voilà Moi le vent dans les feuilles d'arbres Enfin dans les arbres C'est quelque chose qui m'a toujours C'est un son magnifique Apaisée Ouais Voilà Et c'est vrai qu'il m'arrive fréquemment Enfin fréquemment De temps en temps De me retrouver à dormir chez Maya Et là bas il y a des arbres Voilà C'est ça Fred une petite impression ? Une très belle impression En tout cas on a ressenti l'émotion Qu'avait Gaël au moment de jouer le morceau On avait qu'à regarder Maya Pour comprendre aussi que l'émotion était partagée Beaucoup de sensibilité dans le texte On sent que c'est une vraie amitié Qui vous lit Ça c'est indéniable Et voilà Effectivement La facilité en tout cas L'aisance avec laquelle Chaque émission tu proposes des morceaux Là je trouve qu'il y a peut-être Cette densité encore plus forte Mais vos deux univers se rapprochent énormément Finalement j'ai l'impression C'est pas un hasard C'est pas un hasard Et d'ailleurs On va multiplier les collaborations Parce qu'on est en train de créer ensemble Une compagnie qui s'appelle La Graine On était pas au courant Pour toujours plus de projets Et voilà On va travailler en symbiose Et donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus Sur cette compagnie ? Nous allons bientôt faire une résidence de territoire Voilà ensemble Et on va semer des graines Et créer avec les gens Voilà avec les Senniotesco C'est ça L'association du Cambrésil Le développement culturel en milieu rural notamment Voilà On va passer quelques mois avec les habitants Pour les sensibiliser au développement durable Et à l'écologie Voilà grâce à des ateliers d'expression artistique D'écriture poétique Et d'art plastique Et d'art plastique Puisque nous avons aussi avec nous La chance d'avoir Melly Qui fait aussi partie du collectif Artimus Et qui fait entre autres mille choses Mais entre autres des sculptures en bois de cagette Oui qu'on connait bien Qu'on voit partout un petit peu Dans la métropole Oui notamment À Lille À l'Ambersar Il y en a une aussi Que je vois régulièrement Donc c'est super Donc des beaux projets là Pour toutes les deux Et trois Avec Melly En perspective Oui Beaucoup d'émotions aujourd'hui Dans la Voix et Livre Mais l'année commence Très fort Avec le cœur Oui Ça promet pour les prochaines émissions Vous parliez d'ateliers etc Toi Maya Tu fais déjà des ateliers ? Oui Alors c'est d'expression aussi artistique Mais il y a aussi Ça peut s'apparenter à des ateliers philo Si j'ai bien compris Alors j'ai des ateliers Qui sont complémentaires Et très différents C'est à dire que J'aime bien commencer par Ce que j'appelle ma conversation C'est une conférence un peu interactive Que j'appuie avec un diaporama Et où j'aborde la question Des arbres et des forêts Sous trois angles Le premier angle Évidemment pour la sensibilisation C'est de la vulgarisation scientifique Qu'est-ce que c'est qu'un arbre ? Et ensuite Quels sont ses points communs avec les êtres humains Et quels sont ses super pouvoirs Que n'ont pas les êtres humains Ça c'est le premier angle Le deuxième angle C'est l'arbre Dans nos rituels et nos traditions Justement j'avais évoqué l'arbre de vie Mais il y a plein de traditions Incroyables de par le monde Autour des arbres Et notamment Par exemple Les arbres à clous Les arbres à loques Où on va faire des souhaits Il y en a pas loin d'ici Et puis le troisième angle C'est les arbres dans les arts Voilà Ça c'est la conversation Et sinon j'ai des ateliers différents Un atelier d'écriture poétique Un atelier de sensibilisation au slam Une méditation guidée aussi Autour des arbres Qui sert d'ailleurs de point d'accroche Pour l'écriture poétique Et puis j'ai aussi un escape game Qui s'appelle le bosquet des druides Pour découvrir les arbres Voilà Et bah Ça en fait des propositions d'atelier Et donc tu fais tout ça à côté De ton travail d'orthophoniste Tout à fait L'année dernière j'ai eu la chance De travailler beaucoup en partenariat Avec l'association Festiplanète Qui est une association douésienne Et qui m'a permis de travailler Auprès de scolaires Voilà J'ai travaillé dans quatre écoles J'ai animé ces ateliers En série En fait sur plusieurs semaines Dans chaque école Voilà J'espère que ça va se reconduire cette année Voilà Et là dans le cadre de votre résidence Ces thématiques vont revenir aussi Évidemment Bah oui Parce que c'est vraiment le cœur de mon travail Et comment tu t'es formée du coup A cette connaissance des arbres Parce que c'est scientifique Enfin c'est des connaissances scientifiques C'est scientifique mais voilà J'ai lu J'ai lu J'ai lu J'ai lu Et voilà J'ai rencontré des gens J'ai lu Et puis J'ai aussi Bah laissé parler ma sensibilité Et voilà Essentiellement de la lecture Ok Très bien Et bah je pense qu'il est l'heure Qu'il est l'heure de nous quitter En tout cas Merci beaucoup Est-ce que tu nous rejoues un dernier morceau avant ? Enfin voilà On se dit au revoir Et puis pour clôturer l'émission Tu pourrais peut-être Je sais pas Si tu as envie Je n'ai pas la pression Mais ça nous ferait très plaisir N'est-ce pas ? Oh oui Oh oui Et bah alors Je vais vous interpréter la clé Du coup Ah ouais Ok ça marche Je vais changer mon fusil d'épaule C'était pas tout à fait le programme Mais bon Ça c'est Bah c'est bien Aussi qu'on improvise Et puis bah pendant que tu te prépares J'en profite pour remercier l'équipe de La Voix est Libre Gaël et Fred aujourd'hui Et puis bah on embrasse bien fort Nathaleka Qui n'a pas pu venir exceptionnellement Mais ne vous inquiétez pas Elle va bientôt revenir On t'adore hein Fred Mais On préfère Nat Je comprends bien Moi aussi Ça tombe bien moi aussi C'est faux On vous aime pareil Donc merci beaucoup Maya D'avoir été parmi nous Nous partager ta musique C'est vraiment un très beau cadeau Merci beaucoup de m'avoir permis ce partage C'était un grand plaisir Et n'oubliez pas Vous pouvez retrouver l'émission en podcast Sur toutes les plateformes de streaming Vous pouvez aussi retrouver l'album de Maya En streaming partout Sur Spotify Vous pouvez l'acheter aussi Vous pouvez même acheter le CD Vous pouvez le commander sur Bandcamp Parce que le CD C'est mieux que le streaming Vu que vous aurez en plus Les intermèdes Qui ne sont pas du tout en streaming Et si vous avez encore des lecteurs de CD Et ben oui Mais il y a encore des Des résistants Des avancibles gaulois Qui décident de résister Voilà Et ben voilà En attendant peut-être le mois prochain Et nos prochains et prochaines invités Ben n'oubliez pas J'ai envie de dire Les murmures ont des oreilles A toi de jouer Maya Perdu J'ai perdu La clé Tu ne peux pas Entrer Égarer Envoler Dérober Perdu J'ai perdu la clé Partout j'ai cherché Je ne l'ai pas trouvé J'ai dû oublier Où je l'avais rangé Perdu J'ai perdu La clé J'ai tout essayé Je me suis accrochée A la vieille poignée Elle n'a pas cédé Je ne suis pas assez forte Pour ouvrir cette porte Par le vent Claquée Perdu J'ai perdu La clé Je suis désolée Je voulais t'inviter Te faire visiter Te laisser rester Mais voilà le problème Même si je t'aime Je suis enfermée Perdu J'ai perdu La clé Pourtant c'est chez moi J'habite là depuis Tant d'années Toute ma vie en fait Je ne comprends pas Ce que je fais là Comme un prisonnier Perdu J'ai perdu la clé Car c'était avant Un lieu de passage Ouvert à tout vent Entrait qui voulait Mais en repartant Quelqu'un C'est dommage A tout verrouillé Perdu J'ai perdu La clé Debout sur le seuil En habit de deuil Certains ont sonné D'autres ont appelé Mais rien n'y a fait Le grand tuy fermé N'a pas frissonné Perdu Perdu J'ai perdu La clé Sésame ouvre-toi Et je murmurais Ai-je psalmodiée Derrière le bâton Mais Il reste clos Mes points et mes mots Le laissent De bois Perdu J'ai perdu La clé J'ai perdu La clé Je voudrais ouvrir Je voudrais sortir De prendre la main Ne plus la lécher Sauras-tu trouver De mon cœur La clé Égarée La voie est libre La voie est libre La voie est libre Une émission du Buena Vista Vidéoclub